On va parler des intervalles redoublés et des tensions dans les accords. Alors, qu'entend-on par intervalles redoublés ? Un intervalle redoublé est un intervalle qui dépasse, qui va au-delà de l'intervalle d'octave. Ici, on va s'intéresser à l'intervalle de neuvième majeur. L'intervalle de neuvième majeur, c'est un intervalle d'octave plus une seconde majeure. Donc, c'est l'intervalle qu'il y a ici entre la note do ici et la note ré au-delà de l'octave. Donc, neuvième majeur, octave plus une seconde majeure, do, ré. Alors, où va-t-on trouver ça dans nos accords chiffrés ? Eh bien, premier exemple ici, on va voir le cas de la neuvième majeure dans cet accord. Alors, pourquoi il y a une neuvième majeure dans cet accord ? Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'au-delà de la note ici, qui est la septième, on a rajouté, on a ajouté un intervalle de tierce pour ajouter une nouvelle note à cet accord. Donc, si on regarde les notes que compose cet accord, on a un do, qui est la fondamentale chiffrée 1. On a un mi, la tierce majeure chiffrée 3. On a la quinte juste chiffrée 5. On a la septième majeure chiffrée 7. Et au-delà de cette septième majeure, on a une tierce au-dessus. On a un ré qui forme avec la fondamentale un intervalle de neuvième majeure. On a ce qu'on appelle un accord de neuvième majeure. Alors, celui-ci, concrètement, comment on va le noter ? Eh bien, toujours le nom de la fondamentale en anglais, donc un grand C. On sait que la tierce majeure n'est pas chiffrée, que la quinte juste n'est pas chiffrée. Ah, ici, on a une septième majeure. On sait que pour la septième majeure, on utilise grand M 7. Mais il se trouve que l'accord ne s'arrête pas là, puisqu'on a une neuvième. Donc, ce qui fait qu'ici, on va substituer le 7, on va remplacer le chiffre 7 par le chiffre 9. Donc, on a le nom de la fondamentale. Et ici, on a grand M 9. Le grand M, lui, se rapporte à ce qu'on avait trouvé au niveau du chiffrage de la septième majeure. Et le 9 implique qu'on a une neuvième majeure, mais aussi une septième majeure. Voilà. On n'écrit pas le 7 et le 9. On réunit ces deux notions dans le seul et même chiffre 9. On réunit ces deux qualités, deux intervalles, pardon, j'y suis arrivé. On réunit ces deux intervalles dans le chiffre 9. Alors, pour la suite des intervalles, je prends le parti de n'écrire les intervalles maintenant qu'à l'aide de lettres et de chiffres. Voilà. Je vais arrêter le côté des symboles. Si on se reporte aux précédentes vidéos, on comprendra vite comment on peut remplacer les lettres par les symboles. Mais, par habitude, et en regardant beaucoup de partitions, je me rends compte qu'on utilise beaucoup plus le chiffrage avec des lettres et des chiffres plutôt qu'avec des symboles. Alors, on continue ici, l'accord suivant, je réfléchis, non, j'ai tout dit pour celui-ci. On continue avec l'accord suivant. Alors, on réanalyse cet accord. Cet accord a une fondamentale DO noté 1. On a une tierce majeure noté 3. On retrouve une quinte juste noté 5. Ah, cette fois-ci, on a une septième mineure noté bémol 7. Et on retrouve une neuvième majeure. Donc, cet accord, lui, on va le chiffrer comment ? Toujours grand C pour la fondamentale. Alors, on sait que la tierce ne chiffre pas. La tierce majeure ne se chiffre pas. La quartier ne se chiffre pas. Par contre, la septième mineure se chiffre avec 7. Mais, au-delà de la septième mineure, ici, dans cet accord, on a aussi une neuvième majeure. Ce qui fait qu'on a le même principe de substitution que dans l'accord précédent. On remplace le chiffre 7 par le chiffre 9. Et comme, cette fois-ci, on n'a pas le grand thème qu'on trouvait ici dans cet accord, on sait que le chiffre 9 implique qu'on a une neuvième majeure, mais donc une septième mineure. Puisqu'on n'a plus le grand thème, ici, qui était l'attribut de la septième majeure, qui nous indiquait qu'on avait une septième majeure. Donc, cet accord, ce chiffre, simplement, c'est 9 DO 9. On passe à l'accord suivant. Dans l'accord suivant, on regarde ce qu'on trouve. On trouve une fondamentale DO, on trouve une tierce mineure désignée par bémol 3, on trouve une quinte juste, on a à nouveau une septième mineure désignée par bémol 7, et on retrouve notre neuvième majeure. Donc, cet accord, cette fois-ci, grand C pour la fondamentale. Alors, tierce mineure, on sait que ça, il faut le chiffrer. On va mettre un petit M. La quinte juste ne se chiffre pas, on n'indique rien. Et là, on a la même opération, puisqu'on a une septième mineure, que dans l'accord précédent, puisqu'on a une septième mineure associée à une neuvième majeure. Donc, ici, on va écrire le 9. Le 9 impliquant qu'on a une neuvième majeure, mais aussi une septième mineure. Alors, le petit M, lui, se rapporte au caractère mineur de la tierce. Voilà. Voilà sur cet accord. DO mineure 9. L'accord suivant, ici. Alors, on regarde ce que l'on y trouve. Alors, on a une fondamentale DO, désignée par 1. On retrouve une tierce majeure, désignée par 3. Une quinte juste, désignée par 5. Ah, cette fois-ci, on a une sixte majeure, désignée par 6. Et on a une neuvième majeure. Alors, cet accord s'écrit avec sa fondamentale, bien sûr. Comme d'habitude, la tierce majeure ne se chiffre pas. La quinte juste ne se chiffre pas. Et donc, on se retrouve avec la sixte et la neuvième. Alors, cette fois-ci, pas de raccourci, là. On écrit 6-9. Voilà. Qui nous indique que, dans cet accord, on a besoin d'une sixte majeure et d'une neuvième majeure. Voilà. Accord suivant, ici. Alors, le dernier de cette série, on a une fondamentale, toujours désignée par 1. Ah, on n'a plus de tierce, mais on a une quarte. On sait que, quand on a une quarte comme ça, on appelle ça une quarte suspendue. On l'a vu dans les épisodes précédents. On a une quinte juste. Quinte juste. On a une septième mineure. Et on a une neuvième majeure. Donc, Do. On chiffre ça, toujours avec le nom de la fondamentale. Alors, pas de tierce. Donc, on ne met rien pour la tierce. On ne chiffre pas la quinte juste. On le sait. On a une septième mineure associée à une neuvième majeure. Donc, on sait qu'on met le chiffre 9. Mais il faut indiquer que là, on n'a plus de tierce, mais qu'on a une quarte suspendue. Donc, sus 4 à la suite du 9. Voilà. Donc, Do, 9, sus 4. Alors, on voit bien qu'on garde la même hiérarchie que dans les épisodes précédents. C'est-à-dire que, on va d'abord s'occuper ici, dans la... Après le nom de la fondamentale en anglais, pardon, on va d'abord s'occuper de chiffrer ce qui est tierce, septième. Et puis là, on voit qu'on s'occupe aussi de la neuvième. Et après, on va mettre toutes les autres altérations ou changements ici, puisqu'on mettra le sus 4 à la fin dans le nom de l'accord. OK ? On retrouve cette logique qu'on avait déjà vue dans les épisodes précédents. OK. Donc, voici pour quelques accords, les principaux accords avec une neuvième majeure. Et nous poursuivons avec nos intervalles de neuvième. Et on va passer à deux autres types d'intervalles de neuvième. Alors, celui-ci, intervalle de neuvième, est composé d'une octave plus une seconde mineure. Donc, ça donne naissance à ce qu'on appelle un intervalle de neuvième mineure. Ici, l'autre intervalle, il est composé d'une octave et d'une seconde augmentée. D'accord ? Donc, il donne naissance à un intervalle de neuvième augmentée. On appelle ces deux intervalles, la neuvième mineure et la neuvième augmentée ici, on appelle ça des neuvièmes altérés. Donc, ces neuvièmes altérés, pourquoi elles sont altérées ? Parce qu'elles ne sont pas dans la position, on va dire, fondamentale de la neuvième majeure. Donc, on les dit altérés. Et donc, ces deux nouveaux intervalles de neuvième altérés vont donner des accords de neuvième altérés. Alors, on va regarder vite fait un point commun dans tous les accords qui vont suivre. Là, les cinq accords suivants, tous ces accords vont avoir pour base des accords de septième. Alors, si on regarde en détail, ce premier accord de neuvième altérés, on a donc une fondamentale désignée par 1, on a une tierce majeure désignée par 3, une quinte juste désignée par 5, une septième mineure désignée par bémol 7, donc c'est notre accord de septième, et là, on trouve une neuvième mineure désignée par bémol 9. Neuvième altérée désignée par bémol 9. Ce type d'accord va se chiffrer. Donc, grand C pour le nom de la fondamentale, on sait qu'on a une base de septième. Très bien. Et il va falloir indiquer qu'en plus de cette base de septième, on va avoir une neuvième mineure désignée par bémol 9. Donc, on va l'écrire Do7 bémol 9. Seulement pour que ce soit plus clair à la lecture, on va mettre bémol 9 en exposant ici. Donc, Do7 bémol 9, une base d'accord de septième, mais avec une neuvième altérée, une neuvième mineure. Voilà pour cet accord. L'accord suivant, on retrouve notre fondamentale chiffrée 1, notre tierce majeure désignée par 3. Cette fois-ci, on a une quinte diminuée bémol 5. Donc, cette quinte bémol 5 est une quinte qui est dite aussi altérée puisqu'elle n'est pas dans sa position, on va dire, sous sa forme fondamentale de quinte juste. On a notre septième mineure. Donc, fondamentale, tierce majeure, septième mineure, on a bien un accord de septième. Et on a ici, à nouveau, une neuvième mineure désignée par bémol 9. Donc, cet accord ici, pareil, c'est la fondamentale C, le grand 7 pour indiquer qu'on a une base d'accord de septième. Et là, il va falloir indiquer l'altération de la quinte et l'altération de la neuvième. Donc, on va noter bémol 5 pour indiquer qu'on a une quinte diminuée et bémol 9 pour une neuvième mineure. Et ces deux chiffrages, le chiffrage de la quinte et de la neuvième, vont être placés, là aussi, en exposant. Donc, après, on y va ici, l'accord suivant, l'accord suivant. Pareil, on va retrouver une base d'accord de septième avec une fondamentale désignée par 1, une tierce majeure désignée par 3, on a une septième mineure désignée par bémol 7. Ici, on voit qu'on a une quinte augmentée désignée par dièse 5. Donc, la quinte est altérée. Et on retrouve bémol 9. Ici, on retrouve notre neuvième mineure comme on a les deux accords précédents. Donc, cet accord va se chiffrer, grand C, sept. On va indiquer l'altération de la quinte qui est une quinte augmentée, dièse 5. Et on va indiquer qu'on y trouve une neuvième mineure. Bémol 9. Le chiffrage de la quinte et de la neuvième va être passé en exposant. Voilà. Donc, ici, on a notre accord. Do 7, dièse 5, bémol 9. L'accord suivant, on a une fondamentale désignée par 1. On a une tierce majeure désignée par 3. On a une quinte juste désignée par 5. On a, ici, notre si bémol qui est une septième mineure désignée par bémol 7. Donc, là, on retrouve vraiment les quatre notes de l'accord de septième. Il va falloir indiquer qu'on a une septième, une neuvième augmentée, dièse 9. Et ce dièse 9, ici, qui marque l'altération de la neuvième, va être placé en exposant. On a, donc, l'accord de type 2, 7, dièse 9. Dernier accord, ici, pour cette série, avec les neuvièmes augmentées. On retrouve une fondamentale Do, désignée par 1. Une tierce majeure désignée par 3. Une quinte augmentée, cette fois-ci, désignée par bémol... Dièse 5, pardon. Une septième mineure désignée par bémol 7. Et une neuvième augmentée désignée par dièse 9. Alors, on a toujours une base d'accords de septième. Je ne reviens pas là-dessus. Je vais vite là-dessus, du moins. Mais, par contre, on a une quinte augmentée qu'il va falloir chiffrer, dièse 5. Et une neuvième augmentée qu'on va chiffrer, dièse 9. On met dièse 5 et dièse 9 en exposant. On a, donc, un accord noté 2, 7, dièse 5, dièse 9. Après nos accords avec des neuvièmes, à notre accord de neuvième, on va ajouter une tierce supplémentaire. On va ajouter un intervalle de tierce supplémentaire. Donc, on va se retrouver, par exemple, ici, avec ce type d'accord où on a une fondamentale. Une tierce au-dessus, on a, donc, la tierce. Une tierce au-dessus, on a la quinte. Une tierce au-dessus, on a la septième. Une tierce au-dessus, on a la neuvième. Et là, maintenant, c'est la nouveauté. Au-delà de la neuvième, on va ajouter une tierce. Et cette tierce va donner naissance à une onzième. On a, donc, un intervalle de onzième. Expliquons cet intervalle de onzième. L'intervalle de onzième, c'est un intervalle redoublé. Donc, on y trouve à l'intérieur une octave, ici, de Do à Do. Et pour l'intervalle de onzième, on trouve une quarte juste, ici. Donc, on pourrait parler d'intervalle de onzième juste, entre le Do, ici, et le Fa, ici. Donc, cet intervalle de onzième juste va donner naissance qu'à un seul type d'accord. Alors, ça, c'est peu les contraintes de la théorie musicale. Même si tout est possible. L'accord principal avec une... Enfin, l'accord principal est presque le seul permis. C'est cet accord-là. Ici, c'est un accord qui est formé de la fondamentale. Ici, de la tierce mineure, désignée par bémol 3. On a la quinte juste 5, désignée par 5. On a la septième mineure, désignée par bémol 7. On a une neuvième majeure, désignée par 9. Et on a notre onzième juste, ici, désignée par le chiffre 11. Donc, cet accord a une fondamentale Do. Par contre, on voit de suite que la tierce est mineure, donc on va mettre le petit m. La quinte est juste, donc on ne va pas la chiffrer. On a une septième mineure, qu'on va désigner par le grand chiffre 7. Là, la neuvième, elle est majeure. Et elle est directement suivie par une onzième. Donc, c'est un peu l'opération qu'on avait vue pour les accords de septième dans un des épisodes un peu plus tôt. Cette fois-ci, on va englober notre septième mineure, notre neuvième majeure, sous un seul et même chiffre. C'est le chiffre 11. D'accord ? Donc, si on voit ce chiffre 11 de la onzième juste, il implique qu'on va avoir à l'intérieur une neuvième majeure aussi, en plus de la onzième, une neuvième majeure et une septième mineure. D'accord ? Le petit m, ici, se rapportant, lui, à la tierce qui est mineure. Donc, voilà, on va la désigner par Do mineur 11. C-M-11. Do mineur 11. Comme on l'a vu pour les intervalles de neuvième, on va avoir aussi maintenant des intervalles de onzième altérés. Donc, l'intervalle de onzième altérés qui nous intéresse, nous, c'est l'intervalle de onzième augmenté. Cet intervalle de onzième, 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 je vérifie, augmenté, c'est un intervalle redoublé, donc on y trouve une octave à l'intérieur et on y trouve une quarte augmentée, désignée par ici, la distance entre la note Do et Fa dièse. Voilà, donc l'intervalle que forment le Do ici et le Fa dièse là est un intervalle de quarte augmentée. Cet intervalle de onzième augmenté, on va l'avoir ici dans ce premier accord. Donc, premier accord qui est composé d'une fondamentale 1, une tierce majeure désignée par 3, une quinte juste désignée par 5, on a ici une septième majeure désignée par 7, une neuvième majeure désignée par 9, et là, on a notre onzième augmentée, désignée par dièse 11. Donc, cet accord ici, c'est un accord, alors, la fondamentale, c'est, la tierce majeure n'est pas chiffrée, la quinte juste n'est pas chiffrée, on a un accord de septième majeure, donc on sait que l'accord de septième majeure, c'est grand M7, à l'intérieur, on y trouve une neuvième, la neuvième, donc, va englober la septième majeure, donc, après le grand M, on va mettre le 9, ici, le 9, donc, indique qu'on aura une neuvième et une septième majeure, toutes les, tous les deux, ces deux intervalles sont majeurs, donc, septième majeure, neuvième majeure, mais donc, il faut indiquer qu'on a, cette fois-ci, une, au-dessus, on a une onzième augmentée, et donc, on va chiffrer ça, dièse 11, et on l'a vu précédemment, on va mettre ça en exposant, c'est un peu plus clair, donc, cet accord, lui, s'écrit DO, M9, donc, C pour DO, M9, M se rapportant au caractère majeur de la septième, mais, en plus de la septième majeure, on a une neuvième majeure, donc, on a le chiffre 9, et dièse 11, pour marquer l'intération de la onzième, accord suivant, fondamental, fondamental, 1, tierce majeure, pardon, tierce majeure, 3, quinte juste, 5, ah, septième mineure, cette fois-ci, désigné par bémol 7, on a une neuvième majeure, désignée par 9, et on a notre onzième, augmentée, désignée par dièse 11, donc, ce type d'accord, fondamental, C, tierce majeure, quinte juste, donc, ça ne se chiffre pas, par contre, on a bémol 7, donc, c'est une septième mineure, qu'on désigne par 7, mais comme on trouve, après la neuvième, la septième mineure, va être englobée, dans le chiffre 9, ici, et là, il faut marquer, qu'on a une onzième, augmentée, donc, on va mettre, dièse 11, et ce dièse 11, on va le mettre, en exposant, donc, on a un accord, de type, Do, 9, dièse 11, Do, avec neuvième majeure, septième mineure, et une onzième, augmentée, l'accord suivant, Do, fondamentale, 1, tierce, 3, tierce majeure, 3, quinte juste, 5, septième mineure, à nouveau, bémol 7, cette fois-ci, on a une neuvième mineure, désignée par bémol 9, et ici, on a une, une, une carte, une onzième, augmentée, dièse 11, donc cet accord, a une base de septième, donc fondamentale C, c'est une base de septième, la neuvième est altérée, donc on va mettre bémol 9, et on va y rajouter l'altération, aussi de la onzième, dièse 11, avec une jolie, faute de frappe, et là, pareil, on met ça en exposant, donc notre accord, c'est un accord de Do7, bémol 9, dièse 11, alors, l'accord, dernier accord de cette série, fondamentale Do, ici, désignée par 1, tierce majeure, désignée par 3, quinte, juste désignée par 5, septième mineure, désignée par bémol 7, neuvième augmentée, désignée par dièse 9, et onzième augmentée, désignée par dièse 11, donc cet accord, a une fondamentale Do, c'est un accord de septième, avec une septième mineure, et on trouve deux intervalles altérés, la neuvième, qui est une neuvième augmentée, désignée par dièse 9, et la onzième, qui est une augmente, désignée par dièse 11, on met les deux altérations, ici, en exposant, c'est plus joli, donc ici, on a un accord de Do7, dièse 9, dièse 11, et maintenant, notre dernier intervalle redoublé, l'intervalle de treizième majeure, l'intervalle de treizième majeure, pardon, est composé d'une octave, suivie d'une sixte majeure, donc entre la note Do ici, et la note La qui est ici, on a un intervalle de treizième majeure, donc cet intervalle de treizième majeure, va être inclus, dans ce qu'on appelle, les accords de treizième, donc, les accords de treizième, qu'est-ce qu'un accord de treizième ? C'est simple, on a vu que nos accords, c'était des empilements de tierce, donc, on était arrivé jusqu'à la onzième, et au-delà de la onzième, on va empiler à une nouvelle tierce, et cette nouvelle tierce, va nous amener à la note La treizième, et donc, on va avoir un accord de type, un accord de treizième. Alors, regardons le premier accord ici, on a une tonique désignée par 1, on a une tierce mineure désignée par bémol 3, on a une quinte juste désignée par 7, on a une septième mineure désignée par bémol 7, on a une neuvième majeure désignée par 9, on a une onzième juste désignée par 11, et on a une treizième majeure désignée par 13. Comment on va chiffrer cet accord ? Alors, on va chiffrer cet accord, simplement, on va lui donner le nom de la tonique en anglais, donc, grand C, on a une tierce mineure, donc, il faut rajouter le petit M pour la tierce mineure, la quinte juste n'est pas chiffrée, on a une septième mineure, septième mineure, on écrit le chiffre 7, mais la septième mineure est suivie d'une neuvième majeure, donc, on peut y substituer le 7 par le 9, seulement le 9, la neuvième est suivie par une onzième juste, on peut substituer de le 9 par le 11, et bien, il en va de même, maintenant, avec la treizième, c'est-à-dire que, puisque la treizième suit l'intervalle de onzième, on va lui substituer 11 par 13, voilà, et cet accord est appelé, grand C, petit M, 13, Do mineure 13, on va passer à l'accord suivant, et là, le fait que j'ai choisi un accord mineur, comme premier accord, va prendre tout son sens, avec l'accord suivant, cette fois-ci, ici, l'accord, dans cet accord, on trouve une tierce majeure, désignée par 3, donc on a toujours une quinte juste, on a une septième majeure, cette fois-ci, désignée par 7, on retrouve une neuvième majeure, et on va directement à la treizième, pourquoi ? Parce que, quand on est dans un accord de type majeur, comme celui-ci, alors, on a une tierce majeure, une septième majeure, la... comment dire, la onzième juste, n'est pas ce qu'on appelle une tension valable harmoniquement, d'accord, on ne peut pas jouer une onzième juste sur ce type d'accord harmoniquement, ça crée un clash, ce n'est pas possible, donc, cet accord est quand même un accord de treizième, sans onzième, il faut le savoir, c'est ce que implique donc le chiffrage, grand C, tierce majeure, on chiffre pas, quand tu justes, on chiffre pas, la septième majeure, on sait qu'on l'écrit, grand M, sept, seulement elle est suivie d'une neuvième majeure, qu'on peut, donc on peut remplacer le sept par le neuf, et comme on trouve une treizième après, on peut enlever le neuf, on peut substituer le neuf par le treize, donc ici on a ce qu'on appelle grand CM13, donc on a un accord majeur avec une septième majeure et une treizième, ça implique qu'on a aussi une neuvième à l'intérieur, mais on n'a pas de onzième dans ce genre d'accord, quelle est la tension valable pour qu'on ait une onzième, et bien on va voir ça dans l'accord suivant, pour jouer une onzième sur ce type d'accord, il faut que la onzième soit une onzième augmentée, désignée par dièse 11, ce qui fait que cet accord est le même que le précédent, donc on va appeler grand CM13, mais là on va indiquer qu'on va jouer une onzième augmentée, donc en exposant, on va rajouter dièse 11, voilà pour ce type d'accord, donc c'est grand C, grand M, 13, dièse 11, donc c'est un accord majeur, avec tierce majeure, septième majeure, ça implique qu'il y ait aussi une neuvième majeure, et là c'est indiqué, on a une onzième augmentée, et donc une treizième par dessus. On repart sur nos accords de type majeur, avec un accord ici, on a un accord de treizième, on voit qu'on a une treizième tout à fait au bout en haut, mais là on a une, donc on a toujours une tonique désignée par 1, la tierce majeure désignée par 3, la quinte juste désignée par 5, là cette fois-ci on a une septième mineure désignée par bémol 7, on retrouve notre neuvième majeure, et on va directement à la treizième, pour les mêmes raisons, pour les mêmes règles harmoniques que ici, quand on avait une septième majeure, c'est qu'on ne peut pas, disons que c'est pas ça, c'est que la tension de onzième juste n'est pas valable harmoniquement, donc ce qui fait qu'ici on se retrouve avec un accord qu'on va noter grand C, tierce majeure n'est pas chiffrée, la quinte juste n'est pas chiffrée, on a une septième mineure qu'on chiffre 7, mais elle est suivie par une neuvième majeure, donc on va remplacer le 7 par le 9, cette neuvième majeure est suivie d'une treizième majeure, donc on va substituer le 7 pour le 13, donc voilà, ici on a un accord C13, donc ce qu'on appelle l'accord Do13, avec une septième mineure, ici toujours un accord avec une septième mineure, mais cette fois-ci, comme tout à l'heure, dans ce contexte-là, ici on va ajouter une onzième augmentée, donc on a une tonique désignée par 1, une tierce majeure désignée par 3, une quinte juste désignée par 5, une septième mineure désignée par bémol 7, on retrouve une neuvième majeure désignée par 9, et là on nous demande de jouer une onzième augmentée désignée par 10, et on trouve une treizième, une treizième majeure dessus désignée par 13, donc cet accord va s'écrire grand C, le nom de la tonique, et donc on voit qu'on va jusqu'à la treizième, c'est comme l'accord précédent, mais là, pareil, on va indiquer qu'on a besoin, on nous demande de jouer, il nous faut jouer, une onzième augmentée, on va mettre ça en exposant, donc on a Do13-11 pour cet accord. Alors, on va voir deux accords altérés, alors ici, dans cet accord, on va voir que c'est la neuvième qui est altérée, au lieu d'avoir une neuvième majeure, on va avoir une neuvième mineure, donc on se retrouve avec une tonique désignée par 1, une tierce majeure désignée par 3, une quinte juste désignée par 5, une septième mineure désignée par bémol 7, là on a une neuvième mineure désignée par bémol 9, et on a une treizième, donc pareil, ici, il n'y a pas, dans ce contexte-là, il n'y a pas de onzième juste possible, puisqu'on est dans le cadre d'un accord majeur, donc, contre, ici, on fait grand C pour la tonique, on a vu que c'était un accord de septième, d'accord, mais cet accord de septième comprend, cette fois-ci, il ne comprend pas de neuvième majeure, mais on a une treizième, d'accord, on a une treizième majeure, ce qui fait qu'on va chiffrer 13, on va remplacer le 7 par 13, mais par contre, on va indiquer que la neuvième est altérée, puisqu'on a une neuvième mineure, on va mettre ça en exposant, donc ici, on a ce type d'accord, do treize bémol neuf, un autre accord altéré, ici, donc, on a la tonique, désignée par un, la tierce majeure, désignée par trois, voilà, on a une quinte diminuée, désignée par bémol cinq, on a une septième mineure, désignée par bémol sept, on retrouve une neuvième, on n'a pas de onzième juste, puisqu'on est dans un accord majeur, et là, on a une treizième, désignée par treize, donc, cet accord, grand C, la tierce majeure n'est pas chiffrée, on va chiffrer la quinte plus tard, par contre, on a un accord de septième, on le voit, d'accord, mais cet accord de septième, comprend une neuvième, donc on peut remplacer le 7 par le 9, et il comprend aussi une treizième, donc on remplace le 9 par le 13, on a ça, donc ça fait grand C, treize, et par contre, il faut indiquer que la quinte est altérée, donc on fait bémol cinq, et on met ça en exposant, pour que ce soit plus lisible, donc voilà, ce type d'accord, donc voilà pour les accords, avec une treizième majeure, notre dernier intervalle, dernier intervalle redoublé, l'intervalle de treizième mineure, alors pour obtenir un intervalle de treizième mineure, on va empiler un intervalle d'octave, et un intervalle de sixte mineure, donc la distance ici, entre le do et le la bémol, est un intervalle de treizième mineure, donc cet intervalle de treizième mineure, va se trouver dans des accords de treizième, alors c'est des accords avec treizième mineure, qu'on appelle des accords avec treizième altérée aussi on dit, allez do ici, bon cet accord, une tonique désignée par un, une tierce majeure désignée par trois, une quinte juste désignée par cinq, une septième mineure désignée par bémol sept, une neuvième juste désignée par neuf, donc on a vu dans l'épisode précédent, que la onzième juste n'est pas une tension valable, dans un accord comme ça, dans un accord majeur, et par contre on trouve au-delà, on trouve une treizième mineure, qu'on va désigner par bémol treize, donc cet accord, ici, il va se chiffrer grand C, bon, tierce majeure se chiffre pas, quinte juste se chiffre pas, par contre on a une septième mineure, qu'on va chiffrer sept, mais elle est suivie d'une neuvième, majeure qu'on va chiffrer neuf, mais là, il faut indiquer que la treizième est altérée, donc on ne va pas substituer le chiffre neuf par treize, mais par contre on va écrire bémol treize, pour indiquer le côté altéré de la treizième, on va mettre ça en exposant, c'est beaucoup plus joli, donc on a un accord Do neuf bémol treize, ici, l'accord suivant, c'est le même accord, sauf que, à la différence de l'accord précédent, on a une neuvième mineure, donc une neuvième altérée, on n'a pas, c'est pas une neuvième majeure, donc on parle de neuvième altérée, qu'on désigne par bémol neuf, et on retrouve notre treizième altérée, bémol treize ici, donc cet accord, lui, va se chiffrer, toujours grand C, on a une septième mineure, donc on peut la désigner par sept, donc on n'a pas de neuvième majeure, pas de treizième majeure, donc on va garder le sept, mais par contre on va indiquer les deux altérations, c'est à dire les deux tensions altérées, on va indiquer bémol neuf, et on va indiquer bémol treize, pour que ça soit joli, on met ça en exposant, et voilà, on a notre accord de type, Do sept bémol neuf bémol treize, et maintenant on passe au cas particulier, alors dans les premiers cas particuliers, on va voir les accords avec basse imposée, ce qu'en anglais on appelle les slash cordes, alors les accords, on va noter ça comme ça, avec basse imposée, alors on parle de quoi, on parle d'un accord, celui-ci, Mi, Sol, Do, toutes les notes ici de cet accord, sont les notes de Do majeur, mais cette fois-ci, la fondamentale n'est plus Do, le Un, la tonique n'est plus Do, c'est à dire qu'elle n'est plus en position de note la plus grave, mais c'est le Mi, qui est en position de note la plus grave, donc ça, puisqu'on veut cette sonorité avec le Mi grave, ça veut dire qu'on va utiliser toutes les notes de Do majeur, donc j'écris grand C, mais qu'on va imposer le Mi à la basse, donc pour imposer le Mi à la basse, on va mettre après le grand C, on va mettre un slash, et on va mettre E qui désigne le Mi, d'accord, donc on a toutes les notes de Do majeur, Do, Mi, Sol, mais il faut que le Mi soit en position, comme note la plus grave, c'est aussi ce qu'on appelle donc le premier renversement de l'accord, renversement, voilà, autre exemple, cet accord, on a à nouveau toutes les notes de Do majeur, donc on va noter Do majeur, mais cette fois-ci, on va faire un peu de ménage, alors cette fois-ci, on a besoin de la quinte, c'est-à-dire le Sol, comme note la plus basse, donc on va mettre grand C, slash, grand G, G désignant le Sol de l'accord, ici, voilà, et ça exactement aussi, si on l'analyse, c'est notre deuxième renversement, je vais mettre de l'accord, c'est pas la peine, c'est notre deuxième renversement, donc, ça, c'est ce qu'on appelle les slash-cordes, il y a une autre façon d'interpréter les slash-cordes, du moins de les pincer, et on arrive ici, on a ici Do mi Sol, cette fois-ci, on a notre accord de Do majeur en position fondamentale, donc on peut mettre grand C, mais ici, on voit que la note basse qui est imposée à cet accord, c'est un Mi, alors cette note basse, c'est la note qui est jouée par la main gauche du piano, ou par la contrebasse, donc, à cet accord de Do majeur, on lui impose, dans les notes graves, un Mi, donc, on se retrouve à écrire un slash-cordes, avec Do majeur, slash, Mi, ici, sonorité suivante, on a toujours Do majeur, mais cette fois-ci, on a besoin du Sol, on nous indique qu'il faut jouer le Sol en notes graves, donc main gauche du piano, ou contrebasse, donc on se retrouve avec Do majeur, slash, Sol, grand G, qui désigne la note Sol en anglais, donc voilà, alors, dans ces exemples, ici, voilà, dans ces exemples, la note imposée à la basse appartient à l'accord, mais il y a des cas où la note imposée n'appartient pas à l'accord, c'est ce qu'on va voir à la suite, ici, cette sonorité, je vous dis sonorité de demeurant, on a en haut, Ré, Fa dièse, La, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît l'accord de Ré majeur, très bien, par contre, on regarde en bas, main gauche du piano, contrebasse, on voit qu'on nous demande à la basse de jouer un Do, donc c'est Ré majeur, slash, Do, alors cette sonorité particulière, c'est la sonorité du Do, de l'idième, voilà, accord suivant, on a Mi, Sol, dièse, Si, là on reconnaît Mi majeur, donc on met grand E pour Mi majeur, et à la basse, on nous demande un Do, on nous impose un Do, donc c'est Mi, slash, Do, alors, c'est un autre cas, où, ici, si on regarde toutes les notes à jouer, on voit qu'ici on a un Do, on a un Mi, un Sol, dièse, et un Si, c'est aussi la sonorité de Do, Mi, Sol, dièse, Si, c'est aussi la sonorité de Do majeur, 7, dièse, 5, alors, on voit bien que, ici, on a quelque chose d'assez, d'assez stable, où, pardon, ici, où la basse est une des notes de l'accord, mais on peut créer plus de couleurs aussi, avec ces slash-cordes, on peut créer une sonorité modale, comme le Do, ou alors, créer, recréer une sonorité d'accord, un peu plus complexe, qui est Do majeur, 7, si, dèse, 5, voilà. Donc, nos premiers exemples ne concernaient que les trésorités, triades, maintenant, on va passer aux accords de septième, et on va se retrouver dans le système de renversement, ici, à accord de septième, on a une tierce, une quinte, une septième, et on a la tonique, la fondamentale de l'accord qui est en haut, on nous demande de jouer la tierce comme basse, alors, on va y voir quel est cet accord, Mi, Sol, Si, Do, cet accord, c'est Do majeur 7, Do majeur 7, mais on nous impose le Mi comme basse, voilà, et, donc, du coup, puisque la note Do est passée en haut, c'est aussi ce qu'on appelle le premier renversement de l'accord, Do majeur 7, sur Mi, impeccable, la suite, ici, on a toujours les mêmes notes, Sol, Si, Do, Mi, mais cette fois-ci, c'est la note Sol, c'est-à-dire la quinte qui est imposée à la basse, donc, c'est Do majeur 7, toujours, avec Sol, à la basse, c'est aussi le deuxième renversement, de l'accord. Ici, bien sûr, le dernier renversement, puisqu'on est dans la série des renversements, on a Si, Do, Mi, Sol, on retrouve toujours les notes de Do majeur 7, et on nous impose le Si, qui est la septième à la basse, c'est ce qu'on appelle aussi le troisième renversement de l'accord. Donc, on voit ici que nos slash-cordes, d'ici, celui-ci, et celui-ci, nous indiquent renversement, mais on peut aussi avoir le slash-cordes, qui va nous indiquer une position fondamentale, avec une note basse, main gauche de piano, ou contrebasse imposée. C'est le cas ici, où on a toujours Do, Mi, Sol, Si, donc on a toujours notre Do majeur 7, avec comme note imposée la tierce, c'est-à-dire le Mi. Ici, on a toujours notre Do majeur 7, avec note imposée le Sol, la quinte. Et ici, on a notre Do majeur 7, avec comme basse imposée le Si, c'est-à-dire la septième. D'autres cas particuliers, notation spéciale, ici, pardon, ici, cet accord est formé d'une triade de Do majeur, on a ici la fondamentale 1, la tierce majeure 3, la quinte juste, désignée par 5, et en haut, on a une neuvième, mais on n'a pas de septième. Alors, cet accord va se chiffrer avec notre triade Do majeur, Do, Mi, Sol, donc grand C, mais à cette triade, on veut ajouter simplement une neuvième. On ne veut pas qu'il y ait de septième. Parce que, si j'écris Do 9, comme ce signe, le 9 après le grand C, implique qu'il y a une septième mineure. Et là, c'est parce que l'on veut. Donc, on veut juste ajouter une neuvième, au-dessus de la triade de Do majeur. Donc, on va garder le grand C, qui désigne Do, Mi, Sol, et on va ajouter la neuvième. Et donc, on va écrire Add 9. Voilà. Add pour ajouter un anglais, juste ajouter la neuvième à une triade de Do majeur. Le cas inverse. On a un accord dans lequel on va enlever une des notes. Alors, ici, on a un accord de Do avec une tonique, une quinte juste, une septième mineure. Donc, pour que ce soit un accord complet, il faudrait qu'ici, on ait une tierce. Soit tierce majeure, soit tierce mineure. Donc, ce qui fait qu'on va noter ça, grand C. Puisqu'il y a une septième mineure, donc, on va écrire grand 7. Mais, on va indiquer qu'on ne doit pas jouer de tierce. Du moins, on ne veut pas entendre de tierce dans cet accord. Donc, on va utiliser Omit 3. Omit 3. C'est-à-dire, omettre la tierce. Donc, on ne joue pas la tierce. La tierce n'est pas comprise dans la sonorité de l'accord. Grand C, 7, Omit 3. Encore, ici, un autre cas particulier. Ici, c'est très joli. On a la superposition de deux triades. En bas, on reconnaît la triade de Do majeur. Do, Mi, Sol. Fondamentale, tierce, quinte. Et au-dessus, on a la triade de Ré. Triade majeure de Ré. Ré, Fa dièse, La. Tonique, tierce majeure et quinte juste. Toujours pareil. Donc, ici, on rentre dans ce qu'on appelle des polyaccords. On parle de polyaccords puisqu'il y a plusieurs accords dans cette sonorité. Et on va noter ça. On a un accord de Ré. On a un accord de Ré au-dessus et en dessous, on a un accord de C. Donc, ça s'écrit comme ceci. La triade de C est en dessous. Voilà. La triade de C est de Do majeur. Pardon. C, grand C. Est écrite en dessous de la triade de Ré majeur, grand D. Seulement ici. Non. Ici, pour le Ré. Entre le Ré, et le Do, on va mettre une barre horizontale. Une notation différente ici. On a une fondamentale 1. On a une seconde majeure désignée par 2. Et on a une quinte juste. Donc, c'est un accord qui a pour fondamentale Do. Donc, on écrit grand C. Mais là, on voit que notre tierce, ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle est remplacée par une seconde. On a vu ce cas particulier pour les cartes suspendues où la carte remplacait la tierce. Donc ici, c'est la seconde qui remplace la tierce. Donc, on va utiliser la même dénomination. On va utiliser sus pour suspendu. Et cette fois-ci, ce n'est pas une carte qui est suspendue, mais une seconde. Donc, on écrit le chiffre 2. Donc, cet accord s'écrit grand C sus 2 pour seconde suspendue. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un accord un peu spécial. Cet accord a pour base un accord de septième avec une septième mineure. Donc là, on a une fondamentale, une tierce juste, une tierce majeure, pardon, une quinte juste, une septième mineure. ça, on sait reconnaître, c'est Do7. À cette base de Do7, on va ajouter la neuvième, mais sous sa forme altérée. Et donc, la neuvième a deux formes altérées. Ici, on va trouver la neuvième mineure qu'on appelle bémol 9. Et là, on va trouver notre neuvième augmentée, qu'on va appeler dièse 9. Voilà pour la neuvième. On va trouver la onzième, mais sous sa forme altérée. Donc ici, on a dièse 11, puisqu'il s'agit d'une onzième augmentée. Et pareil pour la treizième. On va trouver une treizième mineure, bémol 13. Cet accord qui contient toutes les formes, toutes les tensions sous leur forme altérée, bémol 9, dièse 9, dièse 11, bémol 13, va s'appeler do alt 7. Voilà, alt pour altérer. Cet accord ne sera pas joué tel quel lorsqu'il est interprété. C'est un accord très riche qui n'aurait pas de sens si on jouait toutes les altérations. On va choisir certaines de ces tensions altérées pour créer une couleur bien spécifique. Avant de nous intéresser aux exemples d'interprétation, on va parler de cette tension dièse 11. Dièse 11 ici, pour nous, c'est la note fa dièse. Fa dièse, ça note en harmonique, c'est sol bémol. On voit que sol bémol, c'est notre quinte juste diminuée d'un demi-ton pour avoir une quinte diminuée, donc on a sol bémol ici. Donc ce qui fait que dièse 11, c'est aussi notre tension bémol 5, notre quinte diminuée. De même pour la bémol, qui est la treizième mineure, la bémol, ça note en harmonique, c'est sol dièse. Sol dièse, on voit que c'est notre quinte augmentée d'un demi-ton pour obtenir une quinte augmentée, donc c'est dièse 5. Donc on voit que bémol 13 correspond aussi à la note dièse 5. Dans les exemples suivants, dièse 11 sera remplacée par bémol 5 et bémol 13 par dièse 5. cas pratique, ici, on a cet accord, on a notre fondamental, 1, notre tierce majeure, 3, notre quinte diminuée, bémol 5 qui correspond à notre onzième augmentée, on a notre septième mineure, bémol 7, on a une neuvième mineure, bémol 9, c'est une base de do 7. À ce do 7, on a quoi ? Avec ce do 7, on a bémol 5 et bémol 9. Donc on met ces deux en exposant. Donc cet accord do 7, bémol 5, bémol 9 est une interprétation possible de notre accord dos alt 7. Autre exemple, ici, on a une fondamentale 1, le tierce majeure 3, toujours une quinte diminuée, quinte diminuée, bémol 5, une septième mineure, bémol 7. Et cette fois-ci, on a une neuvième augmentée. Donc on a toujours une base de do 7 avec une quinte diminuée, donc bémol 5 qui correspond à notre onzième augmentée. Et on a dièse 9. Voilà. Alors, oui, je mets ça en exposant, c'est toujours plus joli. Du coup, do 7, bémol 5, dièse 9 est une interprétation possible de do alt 7. Autre exemple, ici, on a une fondamentale, une tierce majeure, on a une quinte augmentée, dièse 5, quinte augmentée qui correspond à notre treizième mineure, bémol 13, on a une septième mineure, et on a une neuvième mineure. Donc, cet accord ici, c'est toujours une base de do 7, avec cette fois-ci, une quinte augmentée, dièse 5, et on a une neuvième mineure, bémol 9, on met ces deux en exposant, et voilà, do 7, dièse 5, bémol 9, est une interprétation possible de l'accord de do alt 7. Autre exemple, le dernier, on a notre fondamentale, un, tierce majeure, quinte augmentée, dièse 5, qui correspond à notre treizième mineure, on a bémol 7, la septième mineure, on a dièse 9, notre neuvième augmentée, cet accord, c'est do, c'est une base de do 7, avec une quinte augmentée, et une neuvième augmentée, donc dièse 5, dièse 9. Ces 7, 12, dièse 5, dièse 9, est une interprétation possible de do alt 7. Dernier accord ici, un accord très simple qui nous vient du hard rock, qui nous vient du rock en général, il est composé d'une fondamentale do et d'une quinte juste, et avec ici une fondamentale à l'octave, cet accord lui s'appelle do 5, donc il comporte une fondamentale et une quinte, poigne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501